salut à tous j'espère que vous allez bien on va parler aujourd'hui montage vidéo avec le logiciel davancy wisov on va pas vraiment de montage simplement faire l'installation sous linux donc davancy wisov derrière c'est la société black magic design donc on va retrouver dans une seule solution plusieurs outils professionnels pour faire du montage de l'étalonnage de post audio et les effets visuels en 4k à savoir qu'il ya deux versions donc la version réserve qui est gratuite et la version réserve studio qui est payante donc là il ya toutes les nouveautés qu'il ya dans cette version 16 voilà on descend un petit peu plus bas et on va voir que concernant donc davancy wisov il n'y a aucune licence cloud mensuelle qui vous est demandé donc la version studio coûte seulement 269 euros et pouvoir télécharger donc on voit aussi tout ce qui on va dire console professionnel faire light voilà donc c'est pour vraiment pour les pro ici et le téléchargement pour mac windows et linux donc vous avez la partie gratuite donc avant de pouvoir télécharger la version gratuite je vais aller dans le panneau davancy wisov donc on voit aussi que les prix ne sont pas donnés et si vous préférez avoir un petit clavier davancy wisov ça vous coûtera la modique somme de 895 euros maintenant je clique sur télécharger maintenant linux et il vous suffit à ce moment de coucher ces cases en rouge qui sont importantes et d'enregistrer le produit et le télécharger vous avez aussi le centre d'assistance où ici ça va vous donner les dernières infos concernant la version davancy wisov on voit que la version 16.2 est sorti en mars 2020 donc la version payante et la version gratuite et aussi les différentes autres informations et qu'est ce qu'il me faut comme la chine pour pouvoir bien faire fonctionner davancy wisov donc il vous faut au moins un bon corps i7 au minimum donc si vous avez un corps i9 un md ryzen un md treat report donc là ce sont on va dire les meilleurs choix concernant la mémoire il vous faut 16 gigas de rams minimum donc 32 gigas sont recommandés concernant la carte graphique il vous faut au minimum une carte graphique avec quatre gigas de ram voilà et si vous avez par exemple une carte graphique pour un ordinateur portable et si vous êtes sur un desktop bureau il vous faut au moins une carte graphique avec six gigas voire huit gigas de ram si vous avez maintenant un ordinateur portable c'est possible d'y ajouter 10 1 une carte graphique externe e gpu connecté sur le port terme de bolt 3 que dire d'autre on voit que la carte graphique c'est très 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 important pour ce logiciel donc il ya tout ce qui a recommandé donc moi j'ai une carte graphique avec deux gigas de ram donc c'est une ancienne carte graphique donc je serais très bien pour travailler en hd mais par contre limiter en travail en 4k pour cela il vous faut au minimum 4 gigas de ram et si vous avez plus c'est bien ce sera tant mieux pour vous donc le roi aussi que tout ce qui est stockage c'est très très important il vous faut du ssd pour bien pouvoir utiliser on va dire ce logiciel donc avoir un bon cpu une bonne carte graphique aussi un bon ssd pour bien faire fonctionner ce logiciel si maintenant vous prenez sur linux sa version davinci résolve gratuite vous pouvez pas mettre directement un fichier point mp4 dedans donc ça ne l'accepte pas donc on voit ici que c'est pas encoder ni décoder sous linux pareil pour la ac donc il faudra transforme transformer votre fichier point mp4 ou point mkv en fichier point move donc vous allez me dire ouais mais je comprends pas si par exemple utilise obs obs me dit qu'il vaut mieux éviter ce genre de fichiers de donc à vous de trouver la solution pour pouvoir on va dire transformer directement votre fichier vidéo avec obs en point move ou sinon vous continuez à le faire en point mp4 en point mkv et le transformer par la suite en point move donc j'ai déjà téléchargé donc le logiciel davinci résolve donc la version donc 15.3 point 1 donc et pèse 874 mo donc ici ça fonctionne sans souci la version 16.0 pèse un giga 5 et la version 16.2 la dernière pèse 1 giga 3 donc c'est sous cette version où je reste on va dire bloqué à une étape donc la version 15.3 était sortie en avril 2019 la version 16.0 en août 2019 et entre temps il ya eu des versions 16.1 16.1.2 etc donc qu'est ce qu'il faut faire donc je vais partir sa version 16.0 donc votre fichier zip une fois que vous l'avez vous faites un clic droit et vous faites extraire donc ici c'est déjà fait je vais directement dans ce fichier vous avez donc un pdf qui explique l'installation de davinci résolve donc la version payante pour cento s redrad donc ça a déjà été pris en compte nous dit aussi que pour les versions payantes et gratuites sous linux ça supporte bien le découdage du pro res media etc et qu'est ce qu'il nous faut comme aussi carte graphique nvidia vous avez le lien pour télécharger la carte graphique ou la mettre à jour et ici ça nous dit qu'il vous faut au moins pour cette version 16 quand était sorti un driver nvidia 430 points 40 ans voilà donc du coup et il suffit de cliquer maintenant sur le programme et on a une interface graphique pour pouvoir lancer l'installation je fais next donc la licence qu'on dit de travers on a c'est fait et on va pouvoir installer cette version résolve de davinci donc il va vous demander deux fois votre mot de passe donc là c'est à ce moment quoi que c'est important d'avoir ssd donc ici je suis sur un ancien on va dire hdd qui me permet de faire des tests alors concernant les logiciels de montage vidéo j'ai déjà utilisé open shot cadenia et tout cela je les oublie pas et simplement j'ai voulu voir qu'est ce que vous pouvez être d'autres logiciels un peu plus pro comme davinci resolve et aussi la version polynuc de ciné des rats je crois la dernière version cinéra gg faudrait que je retourne sous ce logiciel pour voir qu'en est-il de l'installation donc là on va attendre les les derniers instants de la finalisation en attendant je vous montre le nvidia donc j'ai un driver 440 points 64 une carte graphique qu'à 2100 donc c'est vraiment ancien il ya que total memory à 2 giga de ram sur cette machine donc du coup je serai limité ils disent en en expérience hd donc on attend l'installation de ceux davinci resolve il a bientôt terminé je lui donne encore quelques instants auquel j'ai enlevé tout ce qui était on va dire le fichier obsolète etc en train d'installer tout ce qui est les applications les icônes d'application etc mais je pense qu'on n'en a pas pour longtemps donc c'est fait il nous dit que ça a été installé ici le ch le dossier opt et le dossier resolve donc je fais terminer si maintenant une fois que vous avez installé votre programme davinci resolve et que ça ne vous plaît pas vous retourner ici vous cliquez dessus et vous choisissez une installe vous faites next et il va vous demander une seule fois votre mot de passer route pour pouvoir désinstaller le logiciel oui c'est quand même important parce que parfois on aime bien installer le logiciel mais parfois on sait pas comment le désinstaller donc ce sera ici vous avez aussi une interface graphique pouvoir désinstaller votre logiciel donc on va aller dans le système de fichier donc opt et resolve bin et on va chercher donc les réserves qu'on va cliquer dessus et là j'ai maintenant donc cette interface graphique de black magic design on va faire un roi comme tour pour cette version 16 voilà donc et il ya de petites animations pour nous expliquer dans chaque partie on est là on était dans médias maintenant on est dans l'édition comment ça fonctionne on est maintenant dans la partie fusion la partie tout ce qui est couleur modifié donner un ton spécial de couleur vos vidéos on est dans la partie maintenant audio c'est pas mal ces petites animations et puis je pense que là on est vraiment dans le don de rendu un donc c'est terminé d'ici va faire un quick set up donc il va vérifier que votre système donc il voit bien que je suis sur unique c'est ok mais concernant ma carte graphique qui me fait un petit point d'exclamation donc je sais que c'est pas bon parce qu'il me faut au minimum 4 giga d'heure donc elle me propose déjà du 1080 hd voilà je fais continuer voilà donc j'ai rien d'autre à apporter par rapport à ce que je suis famille avec les logiciels comme final cut pro nada je continue et je peux commencer à utiliser donc d'avancé wiser 16 avec la version la dernière version 16.2 c'est sous la forme d'onde que je reste un petit peu bloqué donc là on va lui donner le temps de se lancer voilà donc j'ai la version 16.0 il me dit que la dernière version c'est la version 16.2 et j'ai la possibilité de télécharger cette dernière version donc je vais annuler et on va regarder donc ce logiciel donc là on a tout ce qui master setting de chancé timeline format en 1920 parmi 80 donc je connais pas trop je regarde comment faire pour les préférences chaque fois une préférence donc là on est dans tout ce qui est préférence du système pour les gpu donc est-ce qu'il va utiliser du open cell ou cuda et on est à partir utilisateur on va passer en français save ok et je vais redémarrer le logiciel ce sera beaucoup plus pratique pour moi donc ici fera simplement que je refasse comme steam une icône directement sur le bureau donc là on a le lancement donc le changement tout ça c'est écrit en français voilà on va faire ouvrir et nous y sommes donc ici on retrouve tout ce qui est préréglages configuration du projet etc gestion des couleurs on revient dans davent series of donc là dans les préférences on a tout ce qui est préférences liées au système mémoire et gpu etc et les préférences de l'utilisateur donc ça fait quand même pas mal de choses à voir et après les différents fichiers et différentes options ça fait quand même pas mal pas mal de choses en mieux je comprends mieux pourquoi sur ce genre de logiciel il faut travailler en collaboration c'est peut-être plus simple voilà les espaces de travail vous avez aussi un mode assistance et en dessous on va retrouver donc la partie médias donc si vous allez mettre votre bibliothèque de médias elle me dit que cette bibliothèque de médias elle est vide donc la partie coupée voilà donc je pense qu'on est dans la partie si j'ai des choses à couper avant de passer la partie au montage donc là on est dans la partie fusion là on va retrouver donc la partie étalonnage ce qui concerne les couleurs la partie faire light donc c'est tout ce qui concerne si j'ai bien compris l'audio et après on est sur l'exportation maintenant donc soit en mode personnalisé et vous avez des modes rapides soit directement une vidéo pour youtube une vidéo pour vimeo etc etc voilà donc je peux faire quitter à jour montrer les caractéristiques de ma machine donc je vais faire un petit incsi moins smgc voilà une machine de tests donc on voit que j'ai un corps i7 4900 mq et la carte graphique c'est une quadro k2100 et puis nvia c'est pas vraiment un foudre de requer cette machine on va voir qu'est ce que je peux faire avec eux vu que c'est une machine de test avec ce davency resolve et faire une petite comparaison avec qu'un dengue que j'utilise pour faire le montage vidéo donc sur ce je serai pas plus long c'est simplement faire l'installation du logiciel davency resolve sous linux donc en attendant la prochaine vidéo donc pas tout de suite vous aurez une vidéo de montage vidéo laissez moi le temps d'appréhender on va dire ce logiciel et puis une fois que je commencer à comprendre comment ils fonctionnent je reviendrai vers vous pour aller un peu plus en détail dans ce logiciel je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye